Salut tout le monde, François Lemay ici. Très heureux de vous retrouver sur le programme 7 jours pour apprendre à vivre en pleine conscience. Premièrement, merci beaucoup de votre confiance. Vous avez pris une décision extraordinaire. Vous allez voir, vous êtes plusieurs milliers de personnes à faire ce programme-là. Pendant les 7 prochains jours, dans vos courriels le matin, vous allez recevoir une simple capsule, peut-être de 5, 7, 8 minutes, où est-ce que je vais partager des clés, des piliers pour apprendre à vivre en pleine conscience. Parce qu'une grande majorité d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi la pleine conscience. Il y a même des gens qui peuvent même penser que c'est même ésotérique. Et non, la pleine conscience, c'est un art de vie. C'est quelque chose qui a transcendé, qui a transformé ma réalité complètement. Et ce que je m'apprête à vous partager dans les prochains temps. Alors, sous la vidéo ici, vous allez pouvoir télécharger aussi un document PDF, parce que ce n'est pas juste des vidéos que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous faire vivre l'expérience Kaizen. Donc, c'est quoi l'expérience Kaizen? C'est de comprendre comment ça se passe dans les programmes en ligne avec François Lemay. Donc, vous avez un document PDF à chaque capsule que vous allez avoir. Vous pouvez télécharger et continuer de le remplir pour progresser, vous aussi, vers votre idéal de vie. Aujourd'hui, on voit ensemble, c'est quoi en fait la pleine conscience. Souvent, on entend le mot « mindfulness » qui est très populaire aux États-Unis. On pense que la pleine conscience est, entre autres, mettre notre méditation et mettre notre attention sur les sens sur lesquels on fait notre expérience. Mais la pleine conscience, c'est beaucoup plus grand que ça. La pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient de qui je suis en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Être pleinement conscient qu'il coule de la lumière dans ses yeux-là. Qu'il y a un âme qui passe au travers de cette machine-là, qui est venu ici pour se réaliser pleinement et tirer le maximum de son potentiel. Et pour ça, il faut qu'on apprenne à vivre en cohérence. En cohérence avec qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle les valeurs, que je vais vous partager plus loin dans un autre bloc. Donc, on doit être pleinement conscient, oui, de ce qu'on fait comme expérience à travers nos cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, le toucher, olfactif et gustatif. Mais aussi, on doit être pleinement conscient de notre façon de faire nos choix, de nos conditionnements par défaut. Ce qu'on appelle des « patterns », nos « patterns » par défaut. On est des êtres « patterns ». Donc, c'est-à-dire, on va répéter des conditionnements sur le pilote automatique de façon inconsciente, même si on ne s'en rend pas compte. Et nous, en éveillant en pleine conscience, ce qu'on a envie de faire, c'est de développer des nouveaux conditionnements qui vont se répéter de façon automatique, mais qui sont alignés avec notre idéal de vie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, il y a 10, 12 ans, j'étais un tondeur de pelouse. Donc, imaginez, j'avais les mains vertes en permanence, je tondais du gazon, j'avais une vingtaine d'employés, près de 350 clients que j'entretenais à tous les semaines. Aujourd'hui, je parcours le monde, je suis auteur « best-seller » du livre « Tout est toujours parfait ». Je donne des conférences partout dans les plus grandes entreprises, je travaille avec les plus grands de l'industrie de la croissance personnelle. J'ai littéralement transformé ma vie, mais comment ? Avec des techniques miracles, mais pas du tout, parce que je suis quelqu'un qui ne croit pas aux techniques miracles, mais en m'éveillant en pleine conscience, en prenant mes responsabilités, en développant ma vulnérabilité, en apprenant à accepter ce qui est là, en développant des meilleures relations et surtout en clarifiant, entre autres, mon idéal de vie. La pleine conscience, ça touche à tout ça. C'est d'être conscient qu'on porte des souffrances à l'intérieur de nous, et ce n'est pas négatif d'avoir des souffrances. Des souffrances, chacun d'entre nous porte des souffrances. Ça peut être l'abandon, le rejet, la part du jugement, je ne sais pas, la trahison ou quoi que ce soit. Chacun d'entre nous, on porte nos souffrances. Des fois, on a besoin de travailler l'amour à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on a besoin de développer un meilleur focus parce qu'on est éparpillé dans notre train-train quotidien, ce qui fait qu'on arrive à un moment donné qu'on est saturé. La pleine conscience, c'est large. La pleine conscience, c'est la pleine conscience du fonctionnement de ma machine. Dans ce programme-là, ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer comment calmer le mental, entre autres, quoi faire pour augmenter notre amour de soi et bien sûr de prendre nos pleines responsabilités. Donc, je vous invite à commenter sous la vidéo ici pour voir est-ce que vous avez l'habitude de vivre en pleine conscience? Est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce que la pleine conscience, que vous comprenez un peu? Vous commencez un peu, du moins, à comprendre la pleine conscience? Mais aussi, est-ce que vous êtes, et c'est mon challenge aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient des blessures que vous portez? Parce qu'inquiétez-vous pas, on va pas parler seulement des blessures, mais on va parler d'une pleine réalisation. Parce que c'est ce qu'on veut finalement. On veut pas faire des centaines de milliers de dollars ou le million de dollars ou avoir les plus beaux titres et tout ça. On veut avoir cette sensation de pleine réalisation-là et ça se manifeste de quelle façon? En ayant des étoiles dans les yeux, en ayant ce sentiment d'ouverture-là. Et le moment où est-ce qu'on va avoir des étoiles dans les yeux, ce sentiment d'ouverture-là, l'abondance va couler dans notre cours, dans notre assiette, parce que l'abondance, c'est notre véritable hors de vivre. La pleine conscience, c'est aussi fonctionner en cohérence avec ces grandes vérités-là, universelles, qui sont la loi d'attraction, qui sont la cause à effet, le changement, les cycles, les grandes vérités qui sont à l'extérieur de nous. On veut apprendre à vivre en cohérence avec ça, mais on veut aussi apprendre à vivre en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on doit reconnecter ces mondes-là avec plus grand, avec les autres, et avec soi, c'est ça la pleine conscience. Alors, pendant les sept prochains jours, on va avoir le privilège en chambre d'échanger, mais je vous dis ici sous la vidéo, j'ai envie de vous entendre, quelles sont les blessures que vous portez présentement dans votre vie? Parce que si vous ne savez pas c'est quoi les blessures que vous portez dans votre vie en avançant, bien, ce sera impossible de les libérer pour vous réaliser à votre plein potentiel. Alors, c'est François Lemay, j'ai hâte de vous lire et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!